Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 mars 2012. Aujourd'hui, je vous lis un passage d'Histoire de ma vie de Casanova. Mais avant, je voudrais remercier Diane et Alain, des amis de la librairie, de m'avoir offert cette magnifique robe de chambre que vous pouvez peut-être apercevoir, que je me réserve pour certaines occasions, certaines grandes lectures de certains libertins, dont j'aimerais bien me réclamer, mais hélas, un bon vieux fond catholique m'en empêche. Alors, j'offre cette lecture également in memoriam à Léon Maurice. Cette jeune fille, aussi jolie que sa sœur, quoique dans un autre genre, commença par exciter ma curiosité. C'est la curiosité qui rend inconstant un homme habitué dans le vice. Si toutes les femmes avaient la même physionomie et le même caractère dans l'esprit, l'homme non seulement ne deviendrait jamais inconstant, mais pas même amoureux. Il en prendrait une par instinct et il se contenterait d'elle jusqu'à la mort. L'économie de notre monde serait une autre. La nouveauté est le tyran de notre âme. Nous savons que ce qu'on ne voit pas est à peu près la même chose. Mais ce qu'elles nous laissent voir nous fait croire le contraire. Et cela leur suffit. Avoir par nature de nous laisser voir ce qu'elles ont de commun avec les autres, elles forcent notre imagination à se figurer qu'elles sont tout autre chose. La jeune barberine qui me regardait comme une ancienne connaissance, que sa mère avait accoutumée à me baiser la main, qui s'était plusieurs fois mise en chemise à ma présence, sans se supposer faite pour m'émouvoir, qui savait que j'avais fait la fortune de sa sœur et de toute sa famille, et qui, comme de raison, se croyait plus jolie parce qu'elle était plus blanche et elle avait les yeux plus noirs, connue qu'elle ne pouvait faire ma conquête que me prenant d'emblée. Son bon sens lui apprenait que, n'allant jamais chez elle, je ne pourrais jamais en devenir amoureux, à moins qu'elle ne me convainquît qu'elle aurait pour moi toutes les complaisances que je pourrais désirer, sans que cela me coûta la moindre peine. Ce raisonnement était de sa nature. Sa mère ne lui avait donné la moindre instruction. Après avoir vu ses deux chambres, sa petite cuisine, et toute la propreté du ménage, Barberine me demanda si je voulais aller voir le jardin. Sa mère lui dit de me donner des figues vertes si elles étaient mûres. Dans le petit jardin de six toises carrées, il n'y avait que de la salade et un figuier. Je ne voyais pas de figues, mais Barberine me dit qu'elle envoyait en haut et qu'elle irait les prendre si je voulais bien lui tenir l'échelle. Elle monte, et pour parvenir à en prendre quelques-unes qui étaient distantes, elle allonge un bras, et elle met son corps hors d'équilibre, se tenant de l'autre main à l'échelle. « Ah, ma charmante Barberine, si tu savais ce que je vois, ce que vous devez avoir vu souvent à ma sœur, c'est vrai, mais je te trouve plus jolie. » Sans se soucier de me répondre, faisant semblant de ne pouvoir atteindre les figues, elle mit un pied sur une branche élevée, et elle m'offre un tableau dont l'expérience la plus consommée n'aurait pas pu imaginer plus séduisant. Elle me voit ravie, elle ne se presse pas, et je lui suis gré. Je suis ému, même moi je suis ému à ce passage-là. L'aidant à descendre, je lui demande si la figue que je touchais avait été cueillie, et elle laisse que je m'éclaircisse restant entre mes bras avec un sourire et une douceur qui me mette dans un instant dans ses fers. Je lui donne un baiser d'amour qu'elle me rend dans la joie de son âme qui brillait dans ses beaux yeux. Je lui demande si elle veut me la laisser cueillir, et elle me répond que sa mère était obligée d'aller le lendemain à Muran, où elle resterait toute la journée, que je la trouverais seule et qu'elle ne me refuserait rien. Voilà un langage qui rend l'homme heureux quand il sort d'une bouche novice, car les désirs ne sont que des vrais tourments, ce sont des peines positives, et on ne chérit la jouissance que parce qu'elle en délivre. Par là, nous voyons que ceux qui préfèrent un peu de résistance à la grande facilité manquent de jugement. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Coute vidéo. Alors, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous y abonner à ma chaîne YouTube B, Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade, une camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la dite librairie, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Je remercie aussi Diane et Alain de ce magnifique et somptueux cadeau. Je vais me balader dans mon appartement avec cela. Je vais faire mon fier. Je vais pavaner. Et j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma très vieille amie Christine, qui a été également une amoureuse dans notre extrême jeunesse. Merci et bonne journée.